Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Tunisie où la Fédération a décidé d'apporter un changement au date des marchés des transferts annoncés en pleine période de confinement sanitaire. Ainsi, le mercato d'été a été fixé entre le 15 septembre et le 7 décembre prochain. Quant au mercato d'hiver, il va se dérouler le 25 janvier au 21 février 2021 et ce, en accord avec la Fédération internationale et africaine. La Fédération algérienne de football considère cette mesure instituée unilatéralement par la Fédération tunisienne le 22 décembre 2018 comme étant un moyen qui a incité le footballeur algérien à émigrer en grand nombre dans le championnat de Tunisie. Elle réclame le changement de cette règle en accord avec tous les pays nord-africains. Si nos amis tunisiens veulent maintenir cette décision, ce sera sans les joueurs algériens, a renchéri dernièrement le président de la Fédération algérienne de football. En parlant de la Fédération algérienne de football, la polémique Rabamadjere est éteinte. C'est une rumeur insistante depuis hier. Ancien joueur et sélectionneur de l'Algérie, il aurait l'intention de se présenter au poste de président de la Fédération algérienne de football. Il l'aurait déclaré au cours de l'entretien donné aux médias imbéciles. Une rumeur persistante d'autres et déjà reprises sur les réseaux sociaux qui lui prêtent des propos promettant une qualification en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. En cas d'élection, le principal intéressé a cependant fermement nié, qualifiant cette affaire de bruit à 100% démenti. Nous filons chez Pierre-Embric Aubameyang, auteur d'un doublé ce mercredi contre Norwich. Le Gabonais a notamment profité d'une bourre du gardien adverse Tim Krul, qui s'est laissé subtiliser le ballon dans les pieds pour ouvrir le score et ainsi inscrire le 50e but de sa carrière en Prime League. L'attaquant d'Arsenal a franchi ce cap en seulement 79 matchs, ce qui constitue tout simplement un record dans l'histoire des Gunners puisque la Panthère a notamment fait mieux que la légende du club londonien Thierry Henry qui avait dû attendre 83 matchs pour atteindre ce total dans l'histoire de la Prime League. Seuls 5 joueurs ont fait mieux, dont l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah qui n'a eu besoin que de 72 matchs pour franchir la barre des 50 buts. Un bon du côté de Khalidou Koulibaly désormais, agent de Victor Ossimen, Ossita Okolo a posé un gros bémol à la signature de l'attaquant de l'île à Naples en évoquant pour TMW la question du racisme. D'après le journal Il Matino, le club partenault pays fait tout pour rassurer l'international nigérien sur ce point et le défenseur central napolitain Khalidou Koulibaly lui aurait même passé un coup de fil afin de dissiper ses doutes alors que le Super Eagle a été érigé en priorité absolue par l'entraîneur Renaro Gattuso. Naples veut mettre tous les atouts de son côté. Et parlant de Mercato, Adebayor fait la une qu'ont pressenti la pandémie de coronavirus aura été fatale à l'aventure d'Emmanuel Adebayor au Paraguay, recruté début février. L'attaquant de 36 ans a mis un terme d'un comment accord à son contrat avec le club Olympia ce mercredi. Rentré chez lui, le Togolais aurait en effet dû faire face à trop de difficultés pour repartir en Amérique du Sud. L'ancien Gunner s'en va donc sur un bilan de 4 matchs joués avec Okumbi marqué. Seconde partie de la matinale avec l'UFA et la Ligue des Champions, initialement prévue à Istanbul en Turquie. La finale de la Ligue des Champions a été déplacée à Lisbonne où se déroulera le final 8 de la compétition. A l'époque, ce choix avait notamment été effectué sur les critères sanitaires. Le Portugal étant, il y a quelques semaines encore, l'un des pays européens les plus épargnés par la pandémie de coronavirus. Malheureusement, les autorités ont été contraintes de reconfiner de nombreux quartiers de Lisbonne en raison de la hausse importante des cas de coronavirus dans la capitale portugaise, ce qui inquiète grandement l'UFA. Contacté par le journal L'Equipe, l'instance européenne a expliqué sa position vis-à-vis de la situation actuelle, soulignant qu'il n'y a aucune raison de prévoir un plan B. Pourtant, on le sait, les conséquences économiques d'une annulation pure et simple de la fin de saison 2019-2020 de Ligue des Champions seraient terribles. Nous filons désormais en Espagne. Le père de Griezmann n'accepte pas les propos de Kike Setien à propos de son fils Antoine et surtout ses explications sur le fait qu'il ait fait rentrer l'attaquant français à la 90e minute de jeu face à l'Atletico de Madrid. Pour avoir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion. Ce n'est pas le cas. Vous êtes simplement passagers à déclarer Alain Griezmann sur les propos de Setien où il assurait ne pas vouloir présenter ses excuses à Antoine. La publication du père d'Antoine Griezmann a ensuite été supprimée. Dernier point de notre matinale avec le tour d'Europe que nous débutons en Italie avec la Syrie A. Bologna et Cagliari ont fait match 1 but partout. L'Inter a battu Breccia 6 but à 0. Spal et le Milan a fait match 1 but partout. Lecce a perdu devant Sampdoria 2 but à 1. La Fiorentina a également perdu devant Sassuolo 3 but à 1. Et l'Elas Veyron a gagné devant Parm. Pour les autres rencontres de cette journée, Arsenal a également battu Norwich City 4 but à 0. Bournemouth a perdu devant Newcastle 4 but à 1. Everton a battu les César 2 but à 1. Et West Ham United Chelsea 3 but à 2. La Liga se poursuit également avec Grenada qui est partie battre Alaves 2 but à 0. Valence a perdu devant Bilbao 2 but à 0. Le Real Betis également devant Villers-Réels 2 but à 0. Le Real Baladoïd et Le Bante se sont quittés sur un 0 but partout. Et c'est cette information qui m'a fait à ce journal de ce jeudi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle matinale sur Afrique Sport. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.